Parlons vaccination, test en pharmacie avec notre invité. Bonjour Gilles Bonnefond. Bonjour. Montilien, porte-parole nationale de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine, en partance pour Paris sur un quai de gare ce matin. Très compliqué de trouver un créneau pour se faire vacciner via les sites internet en ce moment. Est-ce qu'il faut tenter sa chance au téléphone avec les pharmaciens ? Oui, il faut aller chez son pharmacien habituel, voir s'il a encore des doses disponibles, voir dans quel délai il peut vacciner, parce que tous les pharmaciens ne sont pas sur les plateformes de rendez-vous, on joue la proximité, et puis on approvisionne également les infirmiers et les médecins, chez qui il faut aussi solliciter pour savoir s'ils ont des délais de vaccination plus courts que les centres de vaccination qui redémarrent et qui se relancent. Cette semaine, on commande beaucoup, mais on recevra les doses dans 10 jours, mais on a des stocks, certains ont encore des stocks, donc il faut en profiter pour essayer de se vacciner avant les fêtes. En termes d'effectifs, dans vos pharmacies, c'est jouable ça ou pas de monter en charge ? L'avantage que l'on a dans les pharmacies, c'est qu'on a à peu près 4 ou 5 personnes qui travaillent en permanence dans une pharmacie en moyenne, et qu'on a autorisé les préparateurs, en plus des pharmaciens, à vacciner. Donc c'est-à-dire qu'il y a une équipe qui peut s'organiser pour accueillir des patients et faire beaucoup plus de vaccination que d'habitude. On vaccine contre la grippe, il ne faut d'ailleurs pas oublier de se faire vacciner contre la grippe. Ce serait dommage d'être vacciné contre la Covid et d'attraper la grippe pendant les fêtes de Noël. Donc on s'est organisé, on fait des tests antigéniques qui nous prennent pas mal de temps. Donc tout ça est un effort important au moment où l'épidémie repart et au moment où on a des outils pour protéger la population. Vous avez possibilité en tout cas de tout gérer en même temps, on l'entend bien. Gilles Bonnefond, le porte-parole des syndicats de pharmaciens d'officine ce matin sur France Bloudre-Mardèche. Les tests antigéniques, vous en avez parlé. Est-ce que vous en faites plus en ce moment qu'il y a quelques semaines ? Oui, ça a augmenté à peu près de 30-30%. On a malheureusement du dépistage positif. Ce qui est important, c'est de bien comprendre que les tests antigéniques continuent d'être pris en charge et que c'est un moyen très efficace quand on se dépiste de suite de pouvoir s'isoler pour éviter que l'épidémie se propage. Les tests continuent à être remboursés, sauf pour les adultes qui ne sont pas vaccinés, qui n'ont pas d'ordonnance. Donc pensez à vous dépister dès qu'il y a le moindre signe. Et si vous êtes au contact, il faut vous faire dépister rapidement, c'est prise en charge. Gilles Bonnefond, pour les enfants, vous avez demandé à pouvoir faire du prélèvement nasal à la place des tests salivaires qui sont faits en labo. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on a un nouveau dispositif avec un prélèvement nasal qui va beaucoup moins loin que le test antigénique. Et pour les enfants qui sont à l'école, dans les collèges ou les enfants qui sont dans les écoles entre 6 et 11 ans, on sait que le test antigénique n'est pas toujours facile, même si on arrive à le réaliser, et qu'on propose des tests salivaires. En complément des tests salivaires, qui ne sont réalisés que par les laboratoires, et tous les laboratoires ne peuvent pas aller dans toutes les écoles quand il y a un cluster ou un cas positif, on a cet outil qui permet à des mamans d'amener l'enfant à la pharmacie et de pouvoir faire un prélèvement nasal, beaucoup moins traumatisant pour les gamins, mais aussi fiables que les tests salivaires. Donc on attend un accord des pouvoirs publics pour pouvoir le faire. Pour l'instant, ils existent pour les adultes. Et là, il y a des cotons de prélèvement adaptés aux enfants. Et ça peut être un outil complémentaire en période d'épidémie quand il faut dépister d'un coup une quinzaine de gamins qui sont juste à côté de la pharmacie. Ça peut être très pratique. Et le résultat, on l'a dans un quart d'heure. Ce qui permet à l'enfant qui est négatif de pouvoir retourner à l'école et celui qui est positif, de pouvoir l'isoler et le tester toute la famille. Dernier mot concernant le variant, le nouveau variant, la nouvelle souche qui inquiète le monde, Omicron. Un cas confirmé ce matin à la réunion. Des soupçons en métropole, mais pas encore de contamination avérée. Ça vous inquiète franchement, Omicron ? Oui. Dès qu'il y a un variant, c'est toujours inquiétant. Heureusement que pour l'instant, on dit que le vaccin reste efficace, y compris sur ce variant Omicron. Ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que l'efficacité du vaccin diminue ? Ça a été le cas du vaccin AstraZeneca par rapport au variant Delta. Là, avec des ARN messagers, on sait que ces vaccins sont beaucoup plus efficaces et permettent de contrer des variants. S'il fallait refaire une vaccination avec une spécificité Omicron, les laboratoires sont capables de le réaliser en quelques mois. C'est l'avantage de la fabrication des vaccins par ARN messager. Mais on n'en est pas là. Pour l'instant, on analyse. Il a l'air assez virulent. Mais l'état de vaccination en Afrique du Sud n'a rien à voir avec l'état de vaccination en Europe. Il faut observer, mais restez prudents, quoi qu'il en soit. Merci à vous. Merci. Geste barrière. Geste barrière. Toujours. Geste barrière. Merci beaucoup, Gilles Bonnefond. Tout juste retraité, mais toujours porte-parole de l'Union nationale des syndicats de pharmaciens d'officine. En route ce matin pour Paris. On vous laisse prendre votre train à Valence TGV. Merci et bon voyage. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée à vous. Il est 7h51.